On sait les gourous platistes et les platistes eux-mêmes fabulateurs, menteurs, faussaires, mais aussi délateurs, violents et encore ennemis de la liberté de parole, extrémistes de droite pour bon nombre d'entre eux, racistes, antisémites et même négationnistes de la Shoah. Depuis hier soir, 8 mai, dans un hangout sur la chaîne des Wanenki, on les a découverts manipulateurs sectaires, capables d'embrigader de jeunes enfants dans leur pathologie mentale. Et Wanenki, Hassan Bodhi et Dominique Mas, ainsi que Valdec comme modérateur du tchat, s'étaient mis sur leur 31 pour accueillir une nouvelle recrue, Jeanne. J'ai étudié la géographie à l'école, je suis prof de géo. Il y a tellement de choses qui m'avaient semblé déjà pas logiques, cette rotation, l'inclinaison de la Terre, la rotation, etc. Tellement de choses qui ne semblaient pas logiques, la taille de la Lune qui est la même que la taille du Soleil, comme par hasard. Tout ce qui me semblait tellement pas logique. Et là, tout d'un coup, tout s'est emboîté, tout a apparu super logique. Cette demoiselle nous expliqua donc comment, en 5 minutes et une nuit blanche sur Youtube, elle en était venue à être convaincue de la réalité de la Terre plate. Heureusement pour nos enfants, cette Miss Tinguette a renoncé à l'enseignement. En même temps, on se dit que si la rotation de la Terre ne lui semblait pas logique, elle n'était vraiment pas faite pour enseigner la géographie. Et voici nos compères de beuverie platiste, engagés dans 3h30 de délire sans borne. Mais après 1h30 de ce régime de forcenés, nous avons eu droit à un échange terrifiant entre Jeanne et Hassan Bodhi. Est-ce que tu crois, Hassan, qu'un jour les gens sauront la vérité ? Convaincu que oui, Hassan Bodhi, le bonimenteur de l'énergie libre et des arbres géants et autres débilités complotistes, a enchaîné sur son fils de 12 ans et un de ses petits copains qui croit lui aussi au faribol de la Terre plate. À cet âge-là, pourquoi pas ? Hassan Bodhi a annoncé qu'il allait rencontrer ce garçon et qu'il allait le filmer. Mais quand je vais le rencontrer, je vais essayer de filmer la scène. Et vous allez voir un peu comment... Oui, parce que c'est... Voilà. Oui, vous avez bien entendu. Hassan Bodhi va filmer un petit garçon. Avec l'accord de ses parents, pensez-vous ? Écoutez plutôt la suite et la logique sectaire qui s'enclenche avec l'approbation de la demoiselle Jeanne. Pour revenir à ça, moi, mon enfant, quand je lui avais appris beaucoup de choses, parce que je le faisais participer à des expériences, et lui, il était préparé à cela. Et alors, ce qui fait que quand il est allé à l'école, je lui avais demandé surtout de ne jamais, jamais, jamais en parler. Puis Hassan Bodhi poursuit. Et justement, l'enfant, l'enfant qu'il a rencontré, mon fils, parce qu'ils ont passé une nuit ensemble à parler de ça, il lui a dit qu'il avait peur, parce qu'il avait compris que derrière ça, il y a tout un système qui nous manque, qui peut nous faire du mal. Et c'est mon enfant qui l'a sécurisé. Il lui a dit, écoute, je vais te faire rencontrer mon papa, on va en parler, parce que justement, il y a certaines choses, il ne faut pas en parler aux autres. Il ne faut pas en parler aux autres. Cet ordre donné à un enfant est terrifiant. Et Hassan Bodhi conclut, interrompu par Jeanne et malheureusement peu audible. Voilà, pour sécuriser l'enfant. C'est souvent ces jeunes, savoir ces choses-là, moi. Pour sécuriser l'enfant, il faut lui intimer le silence auprès des autres enfants, à l'école et auprès de ses parents. Et la professeure de géographie Jeanne approuve avec conviction. C'est bien, c'est très bien, j'admire, c'est très bien. Ce court échange est terrifiant. Car le silence imposé à un enfant, lorsqu'il est avec ses camarades ou à l'école, est une dérive de type sectaire. Et cet échange est d'autant plus terrifiant qu'Hassan Bodhi n'hésite pas à mettre en œuvre un tel ordre de silence à l'école et certainement dans la famille, auprès d'un enfant qui n'est pas le sien. Les textes sur la protection des mineurs expliquent clairement qu'imposer à un enfant un discours ou une pratique à l'exclusion de tout autre discours ou de toute autre pratique revient à le mettre en danger, à nuire à son développement et à l'empêcher de devenir autonome. Le 22 février dernier, je me suis installé dans un champ à Châteauroux-les-Alpes pour observer un passage de la station spatiale devant le soleil. A une vingtaine de mètres de moi, une petite fille qui jouait avec son frère est venue me rejoindre par curiosité. Immédiatement, je lui ai demandé d'aller prévenir ses parents. Puis un dialogue délicieux s'est installé. Et alors, de temps en temps, on arrive à voir leurs gros satellites qui passent devant le soleil. Et tu vois, il faut être juste là. Un peu avant, un peu après, on le voit encore. Mais juste là, c'est le meilleur endroit. Et là... Alors, attends, il faut que je la règle. 53. Mais comment vous savez que... Parce que ça se calcule. Alors, il est à 13h54 et 30 secondes. Prouf ! On va avoir un point qui passe devant. Ça va être très rapide. Ça va durer une seconde. Alors, tu ne vas peut-être pas très bien le voir. Attends, regarde ce qu'on va faire. On va se mettre comme ça. Tiens, lève-toi. Il faut que je regarde en même temps. Ouais, c'est mieux. Alors, regarde bien. Il arrive à la droite ou à la gauche ? Je ne sais plus. Je crois qu'il va passer comme ça. Tu vois, un point qui passe. Et là, tu vois, je suis en train de filmer. Il ne faut plus que je boue. Il va passer au milieu. 54. Alors, attention. Tu l'as vu ? Ah oui. Voilà. Super. Et lorsqu'enfin son grand-père est arrivé, je me suis présenté, j'ai expliqué ce que nous avions fait et j'ai indiqué comment il serait possible de voir cette vidéo. Dans cette situation précise, mon devoir de modeste éducateur en astronomie m'interdisait d'imposer à cette petite fille le silence. La laisser libre de parler à son grand-père et à ses parents de ce qu'elle avait observé et de ce que je lui avais expliqué était l'unique façon de respecter son autonomie d'enfant. Il y a dans ces deux attitudes, celle d'Assane Bodhi et la mienne, qui est aussi celle de tout enseignant ou de tout animateur d'astronomie en club, une distance incommensurable. La Terre plate n'est rien d'autre qu'un bouge infâme de manipulateurs sectaires qui n'hésitent pas à s'en prendre aux enfants. Merci d'avoir regardé cette vidéo !